La compagnie soliste présente Le tour du monde en 80 jours C'est le soir de Noël L'église d'Aumont est baignée de lumière Les travées scintillent de cent bougies vacillantes A travers les vitraux dansent les lueurs bleutées de la vie illuminée Le long de la neve s'écoule comme au ralenti Une nascale de diamants, une rivière de cristaux, une mer d'étoiles Là-bas, tout derrière, figé sur un banc Il y a un petit garçon qui regarde, fasciné Et qui regarde encore Toutes ces lueurs où mille éclats se reflètent dans les pupilles du petit Pierre Bouche paix, yeux écarquillés Il veut tout absorber, tout retenir C'est comme un rêve éveillé Oui, il va tout emporter quand il retournera chez lui Pierre sursaute, il est tard A la maison, on l'attend sûrement pour la veillée de Noël Vite ! Sur les hauteurs d'Aumont Le vieux manoir du bois du Quai Noir brille sous la neige lacrée Pierre pousse la lourde porte L'immense hall de marbre noir fait résonner ses pas Des rires étouffés glissent sous la porte du salon Alignés sur le mur en boiserie Les trophées de chasse accompagnent le petit garçon d'un regard inquiet Dans son cadre mouluré, la moustache sévère du vieux maréchal le salue Et là-bas, tout au bout de l'interminable corridor La grande horloge, tapis dans l'ombre, qui l'attend Oh, Pierre, mais où es-tu ? Oh, dépêche-toi, ils ne sont pas encore passés à table Allons, on va te changer, vite ! Tes parents n'ont pas vu que tu étais sorti Et j'ai dit que tu sois dans ta chambre ! Allez, va ! Ah, cette chère Léonie ! Pierre se demande souvent ce qu'il ferait sans sa chère gouvernante Dans ce manoir si grand pour un si petit garçon ! Leur, sur-est-ce que tu veux ? C'est tout ! Leur, sur-est-ce que tu veux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A travers le plancher de la chambre, on entend encore les éclats de la fête qui se poursuit au salon, devant le grand feu. Dans la pénombre, les yeux dépassant à peine des couvertures, Pierre, lui, attend sa Léonie. Elle apparaît enfin comme une bonne fée dans la lueur éclatante du couloir. Ce soir, je vais te raconter le tour du monde en quatre-vingt jours de juillet verre. Alors, voilà, tout commence à Londres, un soir d'hiver 1872. En lisant son journal, Phileas Fogg, un gentleman anglais, apprend qu'il serait désormais théoriquement possible, écoute bien, de faire le tour du monde en quatre-vingt jours seulement. Lui vient dans l'idée, insoucée, de parier presque toute sa fortune qu'il arrivera à relever ce défi incroyable. Bercé par la voix de Léonie, Pierre ferme peu à peu les yeux. Ils sombrent dans un profond sommeil, où résonnent encore les lointains échos des aventures de Phileas Fogg et de Passe-partout, lancés dans leur course-fog. Cette nuit-là, au cœur du vieux manoir endormi, le petit Pierre va faire un rêve. Fabuleux ! Attention les amis, accrochez-vous ! La mongole carte décolle, en route pour le canal de Suisse ! Parfaitement, mon cher, nous allons traverser la jungle indienne à dos d'éléphants. Et dans une semaine, au plus tard, nous serons à Calcutta ! ... 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 d'une seule traite. Dans quelques jours, nous serons à New York et de là, l'Angleterre. Évidemment, il faut traverser le territoire Sioux, mais ça, c'est ton détail. Rien n'est perdu ! Vite ! Il reste 5 minutes ! ... 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